Bokertov à tous, on arrive au chapitre 2, la première Mishnah. Alors Rabbi Yidi, quel est le droit chemin que l'homme doit se choisir ? Tout chemin dont peut tirer gloire celui qui le suit et pour lequel on lui rend gloire. Sois attentif à un commandement facile comme à un commandement difficile car tu ne connais pas la récompense des commandements. Calcule la perte occasionnée par un commandement en regard de son salaire et le salaire d'une transgression en regard de la perte qu'elle entraîne. Considère trois choses pour ne pas en venir à une transgression. « Sache ce qui est au-dessus de toi, un œil voit, une oreille entend » et tous les axes sont décrits dans le livre. » Alors quand on nous dit de choisir le droit chemin, qu'est-ce que ça veut dire de choisir le droit chemin et comment on sait ce que c'est le droit chemin ? Alors le Rambam il dit que le droit chemin c'est le juste milieu, ne pas être extrémiste. Ça veut dire qu'il faut que chaque chose elle soit à sa place et qu'il y ait un équilibre dans chaque chose. Par exemple, quand on nous donne la mitzvah de maasser de donner 10% de ce qu'on gagne, ça veut dire que je vais avoir et de l'argent pour moi et de l'argent pour Akadash Baruch Hu. Comme ça il y a un juste milieu pour les deux, tout le monde profite. Quand on nous dit qu'on ne connaît pas le mérite de chaque action, ça veut dire qu'Akadash Baruch Hu a fait ça exprès. Pourquoi ? Parce que si on connaissait évidemment le mérite de chaque action, on aurait privilégié une action par rapport à une autre. Et Akadash Baruch Hu est en train de nous dire que de la même façon que chaque mitzvah est importante et qu'on ne connaît pas sa récompense, chaque personne elle est importante. Peut-être qu'on va se dire « Tiens, il faut que j'honore plus cette personne parce qu'elle est plus comme ci ou elle est plus comme ça. » Akadash Baruch Hu est en train de nous dire qu'on ne connaît pas ni la valeur des actions, ni la valeur des êtres humains parce que chaque personne est importante et chaque action elle est importante et on ne connaît pas le salaire de l'un et de l'autre. Et quand on nous dit « Considère trois choses pour ne pas venir à une transgression », déjà on nous dit « Sache qui est au-dessus de toi », ça veut dire qu'Akadash Baruch Hu c'est Hacham Erhad, il y a un seul Dieu dans ce monde. Et donc on nous dit « Il y a un œil qui voit, il y a une oreille qui entend » et que toutes les actions elles sont écrites dans le livre. Et aujourd'hui avec toutes les technologies qu'on a, on peut comprendre ce que ça veut dire, c'est qu'on sait qu'il y a des caméras qui nous observent de partout, on sait qu'il y a des microphones qui nous enregistrent et on voit même dans nos téléphones quand on va parler beaucoup de vacances, tout d'un coup on va avoir des pubs de vacances, quand on va parler, on va avoir une fête dans la famille, on va parler beaucoup d'acheter des habits, on va avoir des pubs d'habits. Ça veut dire qu'on peut comprendre aujourd'hui qu'est-ce que ça veut dire qu'on est observé et que tout est écrit. Mais pas seulement ça, c'est pas seulement qu'il y a une caméra qui regarde ce que je fais et qu'il y a un enregistreur qui entend ce que je dis, Akadash Baruch Hu il connaît ce qu'il y a dans mon cœur. Et ça c'est que Akadash Baruch Hu qui peut le voir. Ça veut dire que des fois je vais faire une action. Alors de l'extérieur évidemment je vais faire cette action, ça a l'air que j'ai pris du plaisir à faire cette action, mais si dans mon cœur j'ai horreur de cette action, j'ai juste envie d'en finir, il n'y a que Akadash Baruch Hu qui le saura. Donc quand on te dit sache qui c'est qui est au-dessus de toi, il faut que je me rappelle que chaque chose que je fais, non seulement qu'il y a ces trois choses, un œil qui voit, une oreille qui entend et que tout est écrit, mais Akadash Baruch Hu il sait exactement ce qu'il y a dans le cœur de chacun. Bonne journée à tous.